Pour vous rejoindre, Nathalie Appéret, bonjour. Vous êtes la maire de Rennes, maire Parti Socialiste, et on vous entend très peu. On parle beaucoup de votre ville depuis plusieurs semaines parce qu'elle est au cœur des violences souvent les plus radicales. Mais vous vous êtes très peu exprimée, sauf que là, trop c'est trop. Vous vouliez dire ce matin d'abord que le centre-ville, il est littéralement méconnaissable. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ? Je voudrais qu'on écoute un témoignage et que vous nous disiez ensuite, vous, Madame la maire. Le témoignage, c'est celui de cette habitante, Céline, qui s'est exprimée au micro-RMC de l'Ena Marjac. J'habite dans une rue où, vendredi soir, ils ont cassé toutes les vitrines de magasins avec je ne sais quel instrument, laisser un bruit qui est terrible. Le bruit du verre par terre, c'était très, très violent. C'était soudain et on a cru qu'ils allaient même s'en prendre aux copropriétés et aux immeubles. Alors moi, j'ai eu extrêmement peur, vendredi soir. Et mon fils aussi, puisqu'il m'a clairement dit « Maman, j'ai très peur. Qu'est-ce qui va se passer ? » « La peur me donne mal au ventre. » Là, maintenant, effectivement, je vais être de plus en plus vigilante et la crainte augmente parce qu'on se dit que la violence monte crescendo. La peur, la peur et la peur que ça empire encore davantage. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez, Mme le maire ? Est-ce que c'est ce que vous disent les habitants ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, bien évidemment. Il y a de l'écœurement, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude. Ce week-end, à la fois vendredi soir et samedi, le centre-ville de Rennes a été effectivement littéralement saccagé par des groupes violents qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui ont détruit des vitrines, qui ont pillé des magasins, dégradé du mobilier urbain de manière très conséquente, qui ont tenté d'allumer plusieurs incendies sur des bâtiments publics. Effectivement, la question que les Rennes se posent, c'est jusqu'où ira cette folie destructrice qui est le fait de groupes radicaux violents. Avec ce moment très emblématique aussi, qui a été la mairie de Rennes, qui a été prise pour cible avec une grande violence. Pourquoi Rennes ? Écoutez, il existe depuis longtemps à Rennes, manifestement, des groupes radicaux qui sont ou peuvent être rejoints par des activistes qui viennent de l'ensemble du territoire national. Pour le reste, les services de renseignement, je le souhaite, font leur travail. Et surtout, le procureur de la République a annoncé l'ouverture de multiples enquêtes qui puissent permettre à la police judiciaire véritablement d'identifier, d'interpeller et à la justice de condamner fermement. Moi, je considère qu'on est bien là sur de l'association de malfaiteurs, sur de la criminalité en bande organisée. Il ne faut pas avoir la main qui trempe face à ces groupes qui n'ont strictement rien à voir avec le mouvement social. Ils prospèrent certes sur les colères, mais ce sont bien des groupes radicaux qui veulent tout simplement s'en prendre à la démocratie. Il n'y a plus un seul abribus du centre-ville qui soit encore debout au moment où on se parle, Nathalie Apéret. C'est d'ailleurs dire toute l'absurdité de ces exactions avec les Rennais qui en sont victimes, celles et ceux qui prennent tout simplement le bus pour se déplacer. Et oui, les dégradations sont très importantes et les dégâts sont absolument considérables. Le préjudice est très conséquent. Et cette angoisse, cette inquiétude des habitants, des commerçants et votre inquiétude, parce que Nathalie Apéret, c'est quand même ce qui me frappe ce matin. Je le disais, vous ne parlez jamais pour ne rien dire. Vous ne faites pas partie de celles qui seraient régulièrement à lever le doigt pour commenter telle ou telle chose. Non, vous vous occupez globalement de votre ville et quand vous vous exprimez, c'est que vraiment il y a le feu. Vous êtes angoissée, inquiète. Comment est-ce que vous voyez les jours qui viennent, la suite ? Moi, mon rôle, c'est d'abord d'être mobilisée, d'être sur le terrain, de faire en sorte que, par l'action remarquable des différents services publics et des services municipaux, particulièrement la ville, puisse chaque matin essayer de retrouver son visage, celui d'une ville à la qualité de vie reconnue, celui d'une ville dynamique. Et puis, mon rôle, c'est aussi d'être en lien avec l'ensemble des autorités pour faire en sorte, évidemment, que les Rennais puissent vivre paisiblement. Et donc, je demande à la fois, comme je le fais depuis de longues semaines au ministère de l'Intérieur, de garantir la protection des Rennais dans ce moment particulier. Je demande au gouvernement aussi de reconnaître le préjudice réel pour la ville, mais pour les commerçants qui disent à quel point ils sont empêchés de travailler normalement, tout simplement. Et effectivement, face à la semaine qui s'annonce, je veux souhaiter d'abord que ce soir, le président de la République puisse avoir un message d'apaisement. Le premier message d'apaisement serait évidemment de retirer cette réforme des retraites qui est injuste et brutale. Et la colère et la peur sont de fait exacerbées par la perception à la fois de cette réforme brutale en même temps que de la brutalité et du mépris dans la manière dont est exercé le pouvoir aujourd'hui. Madame Le Maire, je pense qu'au vu de cette inquiétude, il me paraît important que le président puisse apaiser véritablement. Vous espérez évidemment qu'il apaise, vous espérez beaucoup qu'il apaise, et on sent là du point de vue vraiment politique, mais quand vous dites, j'espère qu'ils vont reconnaître aussi la difficulté, y compris de nos commerçants, c'est qu'au fond, vous aimeriez qu'il existe quelque chose qui ressemble à une sorte d'état de catastrophe, non pas naturelle, puisque ce n'est pas le cas, mais c'est carrément un état de catastrophe pour Rennes, de catastrophes économiques, de grandes difficultés qui puissent faire que l'État vous donne des fonds, des blocs des fonds pour vous aider. On est une ville attractive et dynamique, mais véritablement dans ce moment, nous sommes victimes et nous subissons des préjudices du fait de cette crise démocratique et sociale qui s'est installée dans le pays, et oui, je revendique ce que sont des fonds d'indemnisation. Certains avaient pu être créés, par exemple, en 2016, qui permettent aux commerçants de ne pas payer les franchises d'assurance quand les vitrines sont systématiquement cassées, qui permettent de couvrir les pertes aussi de recettes et de chiffres d'exploitation, et qui permettent d'une manière générale au commerce de rebondir autant qu'à celles et ceux qui sont victimes des dégradations et d'être indemnisées. On ne peut que comprendre, évidemment, votre appel. Merci en tout cas de vous être exprimée ce matin. Merci à vous. Madame le maire de Rennes, Nathalie Apéret, et vous espérez que ce soir, Emmanuel Macron trouve les mots pour apaiser, on l'a bien compris, pour vous, l'apaisement passerait aussi par un retrait. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le chemin qu'il prend.